Professeur, métier à haut risque dans les Yvelines, une enseignante d'un collège est accusée d'islamophobie pour avoir montré un tableau du XVIIe siècle représentant des femmes nues. La scène s'est passée jeudi lorsqu'une professeure de français du collège Jacques Cartier à Issou a montré cette œuvre du XVIIe siècle. Diane et Actéon à des élèves du VIe. On va être avec Nathalie dans une seconde. Bonjour Nathalie, vous êtes professeure. Bonjour, oui, professeure des écoles. Professeur, et vous êtes parfois en difficulté justement accusé par des élèves ou des parents d'élèves mais je voudrais qu'on écoute Gabriel Attal, ministre de l'éducation parce que lui, il ne se masque pas, il ne masque pas la réalité, il est sur le terrain et il prend conscience de ce qui se passe dans nos écoles. À l'école française, on ne conteste pas l'autorité, on la respecte. À l'école française, on ne conteste pas la laïcité, on la respecte. À l'école française, on ne détourne pas le regard devant un tableau, on ne se bouge pas les oreilles en cours de musique, on ne porte pas de tenue religieuse, bref, à l'école française, on ne négocie pas ni l'autorité de l'enseignant ni l'autorité de nos règles et de nos valeurs. À chaque entorse à nos règles, à chaque atteinte à nos valeurs et à nos principes, il doit y avoir une sanction. Il y aura donc, je vous le dis, une procédure disciplinaire à l'endroit des élèves qui sont responsables de cette situation et qui ont d'ailleurs en partie reconnu les faits. Nathalie est avec nous et si vous suivez régulièrement notre émission, bonjour Nathalie. Bonjour. Vous étiez intervenue il y a quelques semaines parce que vous m'aviez raconté une anecdote, d'ailleurs que j'ai répétée assez souvent, c'est que dans votre classe, lorsque vous avez un cours de piscine... Oui, on est à vendredi, on va voir. Je vous rappellerai lundi pour vous dire combien de jeunes filles sont venues. Voilà, et vous avez toujours 4 ou 5 personnes, si j'ai bien compris, qui ne se déplacent pas. Non. Vous êtes dans une classe, les élèves ont quel âge ? 10 ans, dans l'année. Est-ce que vous avez vous-même des incidents depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé, significatifs, qui sont arrivés en cours ? Alors, pas cette année. L'an dernier, au moment de Noël, la poésie sur Noël, on ne va pas parler de Pâques à Noël et inversement, il y a eu des parents, des enfants qui m'ont dit que je n'ai pas appris la poésie. Pourquoi ? Parce que ça parle de Noël. Mais là, c'était tout à fait minoritaire. La preuve, c'est que cette année, ça n'existe pas. C'est quand même rassurant. Mais c'est tout le temps. C'est Noël. Ah oui, mais vous dites que c'est tout le temps. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Mais ça ne se passe pas qu'en ce moment. Ça fait 10-15 ans que ça grappille, ça nous envahit. On n'a plus le droit d'expliquer, d'enseigner aux enfants que la liberté guidant le peuple, c'est un tabou, parce qu'on voit une femme nue, parce qu'on en a ras-le-bol. La liberté, c'est un tabou, ça. On ne veut rien faire. La liberté guidant le peuple, oui, exactement, c'est un tableau. Oui. Et parfois, vous avez des échanges avec les parents ? Les échanges, ils sont un peu biaisés, parce que, non, non, mais moi, elle n'ira pas au cinéma, parce que je sais que ça va être un film, mais ils pensent qu'on va leur montrer un film, quel film on va leur montrer ? Ma collègue, elle est partie les amener au cinéma pour un film sur l'autisme. Ah, les parents, ils sont à côté. C'est l'obscurantisme qui revient, enfin qui revient, qui n'est jamais parti, en fait, mais qui va crescendo. Et c'est ça qui prend la place maintenant. Le paradoxe, c'est qu'il n'était pas cet obscurantisme dans les années 70, il n'existait pas de la même manière, et toutes les communautés n'avaient pas ce même... pouvaient vivre ensemble, me semble-t-il. Mais évidemment. Bon, on marque une pause et on revient à 11h40. Merci d'être avec nous. Nathalie, vous n'êtes pas en cours, là, aujourd'hui, ce matin ? Non, c'est la pause. Ah, c'est la pause. Mais c'est de quelle heure à quelle heure ? 11h30, 13h30 dans mon école. 11h30, donc vous commencez à 8h30 le matin ? Exactement. Et vous habitez loin de votre école ? Non, j'habite à 7 minutes. Ah oui, donc ça c'est bien. Elle est où ? On peut dire l'école où elle est ? Oui, j'habite au pavillon... Non, j'habite au pavillon sous bois. Je travaille au pavillon sous bois. Pavillon sous bois, donc... En voiture, en voiture. Ça c'est pratique parce que parfois, moi j'ai eu, et je vous assure, je leur tirais vraiment mon chapeau, j'habitais dans Paris avec les enfants, forcément. Ah oui, il y a des collègues qui habitent un peu plus loin, oui. Ils arrivaient, ils se levaient 3h avant le début des cours à 8h. Ils se levaient à 5h du matin pour arriver dans le centre de Paris, certains. Donc ça faisait des journées quand même qui étaient extrêmement longues. A tout de suite. Et dans une seconde, on parlera du GIGN par ceux qui l'ont commandé, le GIGN. Et c'est vrai que ça fait parfois rêver, fantasmer forcément, parce que c'est une sorte de corps d'élite. Et on pourra évidemment interroger nos deux invités. Le GIGN par ceux qui l'ont commandé, c'est un livre de Pierre-Marie Giraud et les commandants du GIGN. Et on sera avec le Général Gisneretti et le Général Thierry Orozco dans une seconde. Mais on termine avec Nathalie. Nathalie qui est professeure des écoles, on ne dit plus, institutrice. Et qui est confrontée à... Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette école ? Alors dans cette école, 20 ans. Et dans ce corps de métier, 27 ans. 27 ans. Et évidemment, vous avez vu les choses évoluer, changer. Évoluer, on va dire changer. Est-ce que vous avez quand même gardé la foi ? Ça s'amenuise, ça s'amoindrit, ça s'en va. Je pense franchement à une reconversion très prochaine. Mais quel âge vous avez, Nathalie ? Je vais avoir 50 ans, le 6 janvier. Le 6 janvier, c'est le jour de l'épiphanie. Le jour de l'épiphanie. Mais ce sentiment que vous avez, il est partagé parfois par... Oui, 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 complètement, complètement. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose si on a le sentiment qu'on est... Je disais tout à l'heure que la chose la plus importante dans la vie professionnelle, en tout cas, c'est d'aimer ce qu'on fait. Voilà, d'aimer ce qu'on fait. Ça n'a pas de prix d'aimer ce qu'on fait. Si soi-même, on est en décalage, parce qu'on est fatigué, usé, qu'on n'y croit plus, forcément, on sera moins efficace, moins performant. Alors, j'aime encore ce que je fais. J'aime encore ce que je fais. Heureusement, je viens travailler dans un bon esprit. J'ai envie de travailler. J'ai heureusement des élèves, certains élèves qui me rendent bien, entre guillemets, parce que je vois qu'il y a des choses qui aboutissent quand même. Mais le résultat global n'est pas celui qu'on attend. On n'a plus du tout la même niac, la même satisfaction. Non, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus le même métier. Je vais vous remercier, Nathalie, et puis vous souhaitez peut-être un joyeux Noël, puisque c'est un mot qu'on peut encore prononcer. Je ne vais pas vous dire un joyeux voyage d'hiver, comme on dit à Nantes. Le mot Noël est tabou. On peut même souhaiter un joyeux Chanukah. Et on peut souhaiter, effectivement, Chanukah à Nantes. On parle du voyage d'hiver. Ah non, Noël, c'est un mot proscrit. C'est vrai, pourquoi ? À votre avis, réfléchissez, vous avez trop cloué tout seul. Je suis sûr. Monsieur Boubou, d'abord, je ne vous avais pas dit à peine niveau lourd. C'est très plaisir aujourd'hui, c'est compliqué. Mais non, mais bon, écoutez, apportons un peu de légèreté. Merci en tout cas, Nathalie. À très bientôt. Et joyeux Noël à vous. 11h46. Merci, bonne fin. Je peux faire un petit point, ça ne vous dérange pas ? Mais oui, ça serait bien de temps en temps que vous justifiez le salaire important qui est le vôtre par des interventions un peu plus fréquentes dans cette émission. Vous savez ce qui s'est passé ce matin ? Non. Je suis arrivé un tout petit peu en retard, 5-6 minutes. Quelle heure vous êtes arrivé encore ? Je suis passé à 17h, vous étiez parti. Moi, je sais, vous m'avez appelé. Oui, vous arrivez en retard et vous partez en avance. Je ne donnerai pas le contenu de l'appel, mais vous m'avez appelé. Bon, et ce matin, normalement, j'arrive à 8h30. Je suis arrivé à 8h35, 36. 8h33, je reçois une photo de mon directeur, Dona Vidal-Revel, qui prend en photo mon bureau, vide, en disant « Où es-tu ? » Mais est-ce que ça se sait que vous êtes un planqué ? Ça se sait ? Non, mais ça m'a fait un réel électrochoc. Mais oui, il m'a convoqué dans son bureau, parce que la prime, qui était quasiment signée, finalement, elle sera pour... Il m'a dit « Je te l'ai apporté, je suis reparti avec ». Allez, les réseaux vite fait, oui. On a Sandra qui nous écrit, nous nous dirigeons, hélas, vers une société bas de gamme, où on ne montrera plus nos œuvres d'art. Pour Philippe, il y a une immigration qui ne veut pas partager notre culture française. Et on termine avec Alain, on s'aide tout à certains par peur d'offenser. Alors, stoppons tout ça. On va marquer une pause et on va revenir avec le GIGN, qui est un corps d'élite. D'ailleurs, le GIGN aura 50 ans en 2024. Ça a été créé en 1974. 1974.